On attend que ça, et d'une façon totalement raisonnable, on sait très bien que le PLH nous impose pour maintenir la même population un minimum de 250 logements par an à construire chaque année, uniquement pour répondre aux attentes des jeunes qui veulent décohabiter de chez leurs parents. Et là, bien sûr, si on veut leur donner la possibilité de s'installer sur la liée de 7, il faut un minimum de 250 logements par an, et ça, ça se construit. Alors, ça ne se construit pas en carton bâché, ni en paille, ça se construit effectivement avec des kéros ou des bétons. Si c'est ça la bétonisation, alors oui, je veux bien participer à cet effort pour permettre aux jeunes de se loger dans notre vie. Alors, toutes ces attitudes sont particulièrement inquiétantes pour des gens qui veulent s'occuper des affaires, mais finalement, je crois que ce n'est pas ça qui est le plus important, de voir un peu toutes ces remarques des uns et des autres. Les concitoyens que je rencontre tous les jours sont plutôt lassés de ce type d'interprétation et de choses qui ne sont pas particulièrement sérieuses. Je ne pense pas que les concitoyens et les sectoises et les sectois aient le sentiment que la ville de 7 se vit. Enfin, vous, en tant que journaliste, peut-être, je ne sais pas, vous avez votre sentiment, parce que vous avez l'impression que la ville se vide. Il faut le dire, dans vos colonnes, que la ville se vide. Mais moi, ce n'est pas ce que j'arrive à noter dans l'ensemble de vos revues de presse, dans vos colonnes. Ce n'est pas le sentiment qui ressort. On parle souvent d'emboutillage, beaucoup de circulation. On parle de saturation des trottoirs et même maintenant de bus. Donc, il faut comprendre qu'il y a un peu de mal à suivre ces interprétations. Il ne faut pas que les réseaux sociaux, moi, je ne vais pas trop y aller dessus. Et je préfère laisser un certain microcosme qui est vraiment limité, quand même, à s'exprimer dans ce domaine. Alors, la ville, donc, s'est stabilisée. Ce qui est certain, c'est qu'avant 2001, on était à 39 000 habitants. Aujourd'hui, on est plutôt à 44 000 habitants. C'est moins de 200, plus ou moins de 400 une année. Ça, ce n'est pas le plus important. La ville se développe, mais pas trop. Je crois que c'est ce qu'il faut retenir de ces analyses de l'INSEE, qui sont d'ailleurs contestées par l'Association des maires de France, qui s'inquiètent régulièrement. Et dernièrement, j'ai dit un article de l'AMF qui disait que ces nouvelles méthodes de statistique correspondent uniquement à, je crois que c'est 10% de... Parce que là, c'est 800.